Hello everybody, bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui Aujourd'hui je vous emmène déjeuner dans un restaurant typiquement thaïlandais fréquenté par des thaïlandais, un très bon restaurant qui se trouve à l'ouest de Koh Samui C'est parti ! Et pour l'occasion j'ai proposé à mes amis Cédric et Audrey de se joindre à moi ça va nous permettre de déguster 3 plats supplémentaires et on va vous donner notre avis pour ces 3 plats supplémentaires Donc Audrey a choisi des pâtes siyou, ce sont des pâtes larges, on va les voir arriver tout à l'heure qui sont revenus, ça ressemble un petit peu aux pâtes thaï dans l'esprit mais les pâtes sont larges et le goût avec des légumes Cédric, qu'as-tu choisi ? Tu vas tenter quoi ? Euh, le rice mix, oui, chip, best Non, je pense que c'est des... c'est des... c'est des couverts quemen, non ? Non chile, pas de 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 chile Mimou, avec du porc Mimou Mimou Donc il y en a de la mangue Il y a de la mangue, du porc Est-ce que ça te va ? Ah il est chiant Ah il aime pas les fruits, c'est pas la carabelle Non c'est pas la carabelle Non c'est pas la carabelle Non c'est pas la carabelle Ils n'ont pas un truc là, le porc au basilic Ok, yam, ta, kai, kung, sot Yam, ta, kai, kung, sot C'est des... Pet medium C'est des gambas sauté avec du lemongrass Ok, watermelon cheque 2, coconut 1 Ok, ka-pung-kam Alors voilà les watermelon cheque Check, check Watermelon cheque Teng no pan Teng no pan Nous aussi on ne change pas Voilà la livraison de nos petits plats Alors ça c'est le pas de siou C'est pour moi ça, ça a l'air très bon Ça c'est pour toi Le pas de siou, ce sont des pâtes larges Là il est au poulet Alors il y a de la carabouette, il y a pas mal de légumes Une très bonne sauce Vraiment je vous invite à déguster ce plat Pour ceux qui aiment les pâtes tailles Vous aimerez assurément ce plat pas de siou Ici on a dit que c'était un poulet je sais plus quoi Ouais moi non plus Poulet au poivre non ? Oui c'était ça Et je vois pas trop le poivre C'est la sauce, la sauce au poivre Attends je te retrouve ça tout de suite On a dit que c'était sweet paper with chicken Ok, c'est ici Et pour moi c'est une salade à citronnelle Alors je vais vous présenter un peu plus Audrey et Cédric Alors Audrey elle est très discrète On entend pas Cédric un peu moins Et Cédric, on peut dire c'est un chef qui a un chef youtubeur Alors vas-y comment s'appelle ta chaîne ? J'avais une ancienne chaîne de cuisine Et maintenant je vais essayer de me relancer un petit peu comme Emma Et c'est grâce à Emma que je me suis lancé aussi dans les vidéos De Thaïlande Parce que j'ai découvert Emma sur Youtube Et du coup je me suis aussi dit pourquoi pas relancer ma chaîne Avec cette... c'est le même style de vidéo qu'elle Et donc elle s'appelle comment cette chaîne ? Cédric en Thaïlande Voilà, je mettrai bien sur le lien dans le descriptif de la vidéo Merci, je ferai de même sur la mienne C'est sympa, merci On s'est rencontré parce que vous cherchez des renseignements Vous étiez candidé à l'expatriation C'était il y a un an et demi On s'est rencontré parce que vous vouliez que je partage mon expérience d'expatrié Et puis on a commencé à partager des bonnes adresses Et à déjeuner ensemble ou dîner ensemble Et puis maintenant on est potes Et puis le projet se peaufine pour vous Puisque vous venez d'acheter un terrain Et vous êtes en train de faire construire On est en passe de finaliser la construction Donc on croise les doigts comme on dit Allez, on y va On va déguster tout ça On déguste Bon appétit ! Bon appétit ! A 50 ans on peut faire des coucous à la caméra Il y a une petite sauce citronnée Et donc la salade vient de l'enjarder Ah oui ! Je vais le dire aux abonnés Vous voyez la salade que vous voyez là Elle est produite, cultivée Ici même, sous la sœur qui est là-bas On ira visiter tout à l'heure C'est une des particularités de ce restaurant Et ce restaurant, pour ma part Je l'ai connu grâce à mon amie Stéphanie Elle est à l'école de cuisine Elle est ici à Posse-Avenue Une école de cuisine qui s'appelle Infusion Cooking Platies Et elle m'a fait découvrir ça Il n'y a pas très longtemps J'ai trouvé ça vraiment délicieux Donc je vais ajouter dans cette vidéo Les deux plats que nous avons dégusté avec Stéphanie La semaine dernière Donc ça vous verrez un petit peu Des plats différents En tout cas c'est très très bon Excellent ! Encore une bonne adresse d'Emma Comme d'habitude Moi j'aime bien chercher des trucs un peu particuliers Authentiques ? C'est très bon C'est très bon Tu aimes ? Oui C'est facile On avait déjà mangé ailleurs C'est ça ? Bah le soir Au bord de la plage Ah oui On a maintenant le petit règle On est au Tham Long House C'était là où... C'est très bon aussi C'est un monsieur qui était tout seul là Ah oui ! Oui exactement ! Alors qu'en pensez-vous ? C'est un délice ! Excellent ! C'est vraiment très très bon En plus le cadre est très sympa Je vais vous faire faire une petite visite de l'établissement On finit notre déjeuner Et puis je vous amène voir l'intérieur des deux établissements Le restaurant est composé de deux parties distinctes Celui où ils sont en train de faire les balances à côté de nous La terrasse que je viens de vous montrer Et ensuite à l'intérieur de ce bâtiment Mais on ira tout à l'heure Moi ce que j'apprécie dans ce restaurant C'est la terrasse ombragée Alors ce sont des arbres qui sont là pour vous faire une ombre particulièrement agréable A l'heure du déjeuner c'est vraiment top Il y a beaucoup plus de monde en soirée Notamment la population thaïlandaise qui vient profiter de ce restaurant Merci à Cédric et Audrey Qui ont partagé ce repas avec moi aujourd'hui Alors votre avis après ce délicieux restaurant ? N'hésitez pas à venir surtout dire que vous venez de la part d'Emma Oui ça en change à rien On plaira quand même l'addition Et bien toujours des bons plans et des bons restos Regardez ces vidéos, elle en a plein d'autres Merci, merci Audrey Merci à bientôt Bye bye Comme promis je vous montre les salades que nous avons prises avec Stéphanie Une salade de crevettes à la citronnelle et à la menthe Et Stéphanie avait pris une salade de fleurs de bananier épicées au gambas Vraiment un délice C'est un chouette endroit parce qu'en soirée ils organisent également des animations Et ce soir il y a un spectacle, c'est pour ça que vous entendez les ballons C'est un endroit agréable également pour les enfants Dans ce restaurant ils ont leurs propres plans Toutes les herbes que l'on met dans la cuisine thaïlandaise sont préparées ici Ainsi que la salade Dans mon plat il y avait de la menthe fraîche Donc elle vient de ce jardin Ici le basilic Encore de la menthe Ici la coriandre fraîche N'hésitez pas à venir vous balader Pour sentir les plantes aromatiques qui sont ici Il y a deux entrées pour arriver à ce restaurant Je mettrai évidemment la localisation dans le descriptif de la vidéo Ca se trouve du côté de Natone sur la côte ouest de Koh Samui C'est aussi une salle du spectacle Ils sont en train de préparer pour la soirée Et si vous voulez manger à proximité de la nature Et bien vous avez également ce côté-ci Avec vue sur la cocotorée et la jungle Ca s'appelle Salade Samui restaurant Voilà c'était Emma, Audrey et Cédric En direct de Koh Samui Bye bye